... Pour valider les briques et projets qui ont été retenus après une série d'ateliers de lancement et de co-construction de la vision Smart City de Djam Niajo au mois d'octobre dernier. Cet atelier de validation est tout à fait indiqué pour affirmer avec détermination notre volonté de faire de Djam Niajo une ville intelligente au carrefour de technologies numériques et digitales, mais à la croisée du bien-vivre et de l'inclusion sociale. À l'heure du développement des big data, des objets connectés qui se déploient grâce à l'intelligence artificielle, l'économie mondiale est reconfigurée surtout dans un contexte post-Covid qui a donné un regain d'intérêt aux transactions immatériales. Conscient de la nécessité de changement, de paradigme, j'ai instruit dès mon arrivée à la DGPU le concept de ville intelligente pour prendre en charge la configuration du pôle urbain en termes de contenissement. Les secteurs de la sécurité, la mobilité urbaine, les services numériques, des bâtiments, des emplois du travail à distance et bon nombre de secteurs encore connaîtront des développements rapides si les supports techniques sont pourvus. Cet atelier est un moment fort dans l'affirmation de cette vision de Djamnyadjo ville intelligente, mais aussi une étape cruciale pour s'accorder sur les éléments de contenu et d'usage de la Smart City. L'objectif de cet atelier consiste à la validation des outils à mots du projet Smart City par le recueil des avis, recommandations et amendements du comité technique composé de différentes parties prenantes intervenant dans le pôle urbain de Djamnyadjo. La ville intelligente n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais aussi d'usage, de pratiques et de gouvernance. A ce titre, les pôles urbains doivent impulser la transformation digitale et numérique porteuse de la transformation structurelle de l'économie en tant du PSA. En effet, le tournant majeur de nos économies reste tributaire de notre capacité à saisir les immenses opportunités qu'offrent les réseaux numériques et l'économie digitale dont le rôle économique est crucial pour une accélération de la production et des savoirs. La transformation structurelle de notre économie dépendra en grande partie des mutations impulsées à partir des infrastructures et services numériques du pôle urbain, data center, infrastructures et solutions numériques, et les réseaux interconnectés feront de ce pôle urbain une porte ouverte dans le Sénégal émergent. C'est à travers nos usages que Diamniadio nous aidera à inventer le modèle de la ville qui s'articule avec notre vision et nos réalités. Lancer une telle initiative est certes un premier pas, mais lui donner une vocation à la mettre en œuvre est un challenge, justement ces défis qui nous réunit. La mise en œuvre de ce projet devrait être l'occasion de mobiliser l'ensemble des forces, tant publiques que privées, en profitant des opportunités offertes par la nouvelle loi sur les PPP. Et au-delà des partenaires privés, la ville sera d'autant plus intelligente qu'on aura su créer les passerelles entre les différents acteurs de sécurité, le transport, la gestion des déchets, etc., autour de la DGPU pour mieux apporter un service aux citoyens et visiteurs du pôle urbain de Diamniadio. Ces efforts de mutualisation des initiatives seront nécessaires entre tous les acteurs et à tous les niveaux des infrastructures aux services numériques dans une logique tant économique, sociale qu'environnementale. Je serai particulièrement attentif à vos avis et recommandations. je ne saurais terminer sans vous remercier de cette participation et je suis sûr que vos contributions seront des éléments déterminants pour un pôle urbain intelligent au cœur de la transformation numérique et digitale. Je vous remercie de votre attention. Le numérique aujourd'hui nous permet de placer Diamniadio au cœur de la technologie. Donc on va travailler sur la réponse aux aspects de sécurité avec la mise en place de projets comme la vidéoprotection qui est aujourd'hui sortie comme un projet en partenariat public-privé qui sera réalisé avec le ministère de l'Intérieur pour permettre une meilleure sécurité parce qu'ils parlent de ville intelligente, parlent de ville sûre. On parle aujourd'hui des agressions au niveau du pôle urbain. Donc je pense que ce projet vient à temps pour répondre à ces problématiques de sécurité au niveau de Diamniadio. Donc on va travailler aussi sur la mobilité urbaine parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui s'organisent actuellement qui vont venir bientôt à savoir les Jeux olympiques de la jeunesse, l'organisation des événements au niveau du stade au niveau de Dakar Arena. Donc ça demande vraiment une organisation au niveau de la mobilité, au niveau des transports. Donc il y a aussi les aspects d'éclairage intelligent parce qu'il faut aussi économiser tout ce qui est éclairage, les économies d'énergie avec la mise en place de l'énergie des énergies renouvelables mais aussi la mise en place des systèmes de capteurs qui vont permettre d'économiser l'énergie au niveau de l'éclairage. Donc le stationnement aussi vient, la gestion des déchets solides avec les poubelles verts intelligents et tout ça. Donc tout ça, ça fait partie du programme Smart City de Diamniadio. Donc je pense que ça c'est les étapes. Maintenant, pour réussir cette mission, on a eu un financement, une subvention du Trésor français avec l'appui de l'ambassade de France en 2020 qui nous a soutenus pour financer ce projet, pour financer l'ensemble des études d'assistance à la maîtrise d'ouvrage du projet Smart City. Donc c'est le cabinet tactique dont le président est ici présent, M. Stéphane Lemux, qui a été choisi pour réaliser les études d'assistance à la maîtrise d'ouvrage du projet Smart City. Donc l'idée, vraiment, l'ensemble du programme de la ville intelligente, c'est de mettre en place des infrastructures numériques au niveau de Diamniadio. Parce que d'habitude, ce qui se passe, c'est que c'est les opérateurs qui viennent mettre la fibre optique et puis commercialiser les réseaux. Maintenant, au niveau de Diamniadio, la DGP a décidé de prendre en charge cette question de réalisation d'infrastructures fibre optique avec un partenaire et puis pu donner en exploitation ou en gestion l'infrastructure à un autre partenaire. On a travaillé avec le ministère de l'Intérieur, on a travaillé avec le ministère de l'Économie numérique et des télécommunications. On a également transféré avec l'ARTP qui est chargé de la régulation des réseaux télécommunications au niveau du Sénégal. On a travaillé également avec l'UNAPP qui est l'unité d'appui au partenariat public-privé. Au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. On travaille également avec toutes les institutions des marchés publics, la DSMP, l'ARMP. Donc on a vraiment avec le PTN aussi qui est un partenaire stratégique parce qu'ils sont aujourd'hui en train de mettre en place un parc technologique numérique sur le Djamliade. Donc à la suite même de ces ateliers, de ce programme, on va travailler sur des solutions pour les services urbains au assainissement et éclairage public. On va travailler également sur le pilotage de la vie parce qu'il ne suffit pas de mettre en place des outils intelligents mais il faut aussi les entretenir. Il faut aussi une bonne gestion pour la survie et de la durabilité. Et ça aussi, il faut un centre de commandement qui sera géré au niveau de la sécurité, au niveau des services au sein du Pôle Égale-Djerniang pour coordonner l'ensemble de ces actions, activités qui seront réalisées dans la ville intelligente.